Vasca tu vas rester là toi. Vasca, 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 Vasca. Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'héros Isampa. Contre toute apparence ce sont des lions, des mâles. Je vais vous raconter leur histoire, vous expliquer pourquoi ils n'ont pas de canières, d'où ils viennent. Léon, il va choper l'ascar. Léon Isampa sont deux lions qui étaient en Espagne là-bas. Ils ont été récupérés tout petit par des gens qu'on appelle là-bas les photographes. C'est à dire que leur travail, je crois que c'est quasiment terminé maintenant heureusement, c'est de récupérer des bébé lions ou des bébé tigres tout petits, de les castrer, ce qui explique qu'ils n'ont pas de crinières aujourd'hui, de les dégriffer. Donc il y a encore des gens qui ignorent que c'est interdit le dégriffage des animaux. Et puis avec des animaux élevés aux biberons, dégriffés, castrés, de se promener sur la plage là-bas en Espagne pour faire des photos avec les gens sur les plages qui veulent se faire prendre en photo avec un bébé lion ou un bébé tigre. Aussi on leur part de responsabilité parce que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de photo et pas de lion dans cet état. En plus comme le dégriffage est interdit, c'est souvent fait de façon clandestine. Et comme c'est fait de façon clandestine, c'est souvent fait par des charlatans. Léon on a dû le repérer parce qu'il avait un problème à ses phalanges. Regardez, il joue avec son pneu. Alors ils sont énormes pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont été castrés, ça les a fait grandir. Et puis c'était déjà une race de grande taille. Ils adorent jouer avec les pneus. Donc Léo c'est lui, c'est le plus grand qui est sur la butte. Et Zampa c'est le plus petit. Donc c'est bien deux mâles sans crinières. Alors bien évidemment ces deux animaux là on aura du mal à les replacer parce que des lions sans crinières ça ne va pas intéresser grand monde. On essaiera quand même de leur trouver une solution. Puis s'il n'y en a pas, ils resteront chez nous. Donc là je vais juste vous expliquer que tout le monde a sa part de responsabilité là. On ne doit pas les faire prendre en photo. Soit via des sites internet, soit sur la plage avec des bébés lions ou des bébés tirs. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc eux ils sont chez nous depuis à peu près trois mois maintenant. Ils sont dans leur enclos depuis un mois et demi, deux mois. Lui il veut tout le temps jouer. Et on les a mis en round d'observation avec Nahl et Zouina. Nahl et Zouina qui sont en face. Donc Nahl qui a 7-8 ans, qui a un jeune lion en pleine force avec sa crinière lui, ses griffes et tout qui va bien. Et Zouina qui l'a vieille ma mère qui a 20 ans, qui est en retraite. Et puis là ça s'observe. Alors notre but c'est si on voit qu'il y a une possibilité c'est de faire une mise en contact après, de mettre tout ça ensemble. Ça ne va pas être facile parce que dans tous les troupeaux d'animaux sauvages comme ça, il faut qu'il y ait un chef. Alors est-ce que ça va être le roi lion Nahl parce qu'il a sa crinière, ses griffes, les cucougnettes et tout qui va bien. Ou est-ce que ça va être eux parce qu'ils ont la taille, mais ils n'ont plus le reste. Pas de crinière, pas de griffes, rien. Donc ça s'observe. Nahl il s'en fout un peu lui dans son coin. Par contre Zouina est en position comme ça depuis 15 jours à les regarder. Et voilà. On peut ouvrir les paris pour voir qui prendra le dessus. Moi j'ai une petite idée. Je pense que ça serait bien la vieille ma mère quand même. Parce qu'elle a un sacré caractère la Zouina. Donc voilà, vous voyez les animaux ont l'air bien heureux. Ils jouent. Ils sont mieux, c'est sûr. Alors après, mieux que là où j'étais, après avoir servi à faire des photos, ils avaient été récupérés par un cirque. Des gens très gentils dans un cirque qu'ils avaient récupérés pour éviter qu'ils soient à nagier. Et puis qu'ils a gardés à certains temps. Et puis qui après nous les ont gentiment amenés pour qu'on s'en occupe. Léon ne les aime pas. Léon qui observe Zouina. Zouina qui observe Léon. Ça va être chaud tout ça. Voilà la Zouina qui s'approche en monde chasseuse. En mode, en mode je me ferais un gros lion là. Donc voilà, ils ne sont pas dans leur colonie fictive. Ça ne saurait tarder. Je pense en tout début d'année. Et ça s'observe et ça s'observe. Donc ils sont impressionnants de par leur taille. Leurs pattes sont comme ça parce qu'ils n'ont pas de griffes. Donc c'est un peu compliqué. Et voilà, les deux jouent. Ils s'amusent vraiment très bien tous les deux ensemble. Et on pense vraiment qu'ils sont heureux. Vous imaginez qu'un lion comme ça, ça mange beaucoup. C'est entre 15 et 20 poulets chaque jour chacun ou 15 ou 20 kg de viande rouge. Voilà la Zouina qui va nous faire son... Voilà, elle les voit jouer, elle est jalouse de... Ah bah oui ma Zouina. T'es un beau, t'es un bon chat Léo. Oui t'es un beau chat. Oui t'es un beau chat. T'as les grosses pattes de chat. Tu regardes quoi ? Tu regardes Léo ? Nade mais il est caché là-bas. Il y a elle qui te calcul un petit peu, tu t'en fous. Ah mon Léo. Oh oui t'es beau. T'es très beau. Il est calme, tranquille, serein. Il faut pas s'y tromper, ça reste un lion. 260 kg pour lui. Il est un peu plus gros que son collègue qui fait quand même 40 kg de moins. Depuis qu'ils sont arrivés chez nous, ils ont pris à peu près 40-50 kg chacun quand même. Donc il faut faire... Vous avez vu quand il baille, les dents qu'il a. Donc lui, pour nous faire un câlin, si on se tourne, il nous saute dessus et il est en mode agression ou jeu. Mais en mode jeu, un coup de pasard. Il a pas de griffes mais même sans griffes, ça fait un coup comme un boxeur. Même sans griffes, s'il nous attrape le bras pour le bordiller, on est mort. Et elle, la mère, elle a les griffes par contre. Elle a les griffes. Elle pèse la moitié, même pas la moitié du poids. J'adore les voir jouer. Ils adorent jouer. C'est les pneus de voiture de course qu'ils ont. Les pneus de rescar. Donc vous voyez, des animaux comme ça, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à nourrir tous les jours. 15 et 15, 30 poulets par jour ou 30 kg de, 30-40 kg de viande rouge. Et puis les autres aussi. Donc merci de continuer à nous aider. On a encore plein d'animaux à aller chercher. On a besoin de vous. On a besoin d'argent de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus d'animaux. Après, Uri, il va nous arriver encore cinq primates de laboratoire ces jours-ci. Donc on a besoin. Il y a des perroquies qui vont arriver. Il y a d'autres animaux qui vont arriver. Donc puisque jamais on a besoin de vous, c'est la fin de l'année. C'est Noël. Donc c'est aussi Noël pour les animaux. Sachez que tout ce que, chaque fois que vous faites un don, que ce soit sur le site internet ou que vous nous envoyez un chèque, on vous envoie un reçu qui vous permet de défiscaliser à hauteur de 60-66% sur votre situation. Donc en réalité, quand vous me donnez 30 euros, ça ne vous en coûte que 10. Alors que 10, c'est beaucoup déjà, mais avec 30 euros, oui, c'est un bon exemple. Pour nourrir Léon ou Zampa, il faut 50 euros par jour à peu près, pour chacun. Il faut 50 euros par jour. Parce qu'il y a les poulets, mais aussi un peu de vitamines, un peu de ça. Rien qu'en nourriture, il faut 50 euros par jour et par animal, pour les gros comme ça, un petit peu moins pour les petits. Donc voilà. Quand vous nous donnez 25 euros, vous participez à un des deux repas par jour de ces deux animaux. où 25 ou 30 euros, ça nourrit Zwina pendant une journée. Et ça vous en coûte 10. Voilà. Donc il n'y a pas de petits dons, de gros dons. On est fiers de tous les dons. Je vois arriver des fois aux 12 euros, j'en suis content aussi. On voit des plus gros, j'en suis évidemment content. Regardez là, quand on les voit jouer comme ça, ils ont le ventre plein, ils ont mangé ce matin. Ils ont le ventre plein, ils sont bien tranquilles. Là, ils ne demandent rien puisque... Alors ils m'ont un encou un peu plus grand, ce qu'ils auront bientôt. Voilà. Donc ils vous attendent pour les poulets de ce soir et les poulets de demain matin. Donc je voulais vous dire aussi que ce n'est pas parce que je vous parle de l'horizont pas qu'on a oublié le reste de l'actualité. Il y a toujours des gens dans le Loir-et-Cher dont on s'occupe. On n'a pas lâché l'affaire. Je vais faire comme les footballeurs quand ils ont marqué un but. On est toujours sur le dossier et on ne lâche rien. Voilà. Je vous dis à... je me rabuie parce qu'il fait froid. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Je t'ai oublié. Sur le Dior-et-Cher qui a été bouillée. Je t'ai oublié. 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 Ah !